Imagine que tu te lèves un matin et tu découvres qu'il existe une méthode extraordinaire qui te permet d'améliorer de façon considérable ta mémoire d'apprentissage. Est-ce que tu l'apprends ou tu ne l'apprends pas? Parce que si tu veux l'apprendre, il faudra rester jusqu'à la fin pour la découvrir. Et je peux t'assurer qu'avec cette méthode, en tant qu'élève ou étudiant, tu vas forcément être parmi les trois premiers. Et comme c'est la période d'examen, probablement tu vas passer ton examen pour la même. Alors, tu restes avec moi? Bonjour, appelle-moi Dr Moka, je suis enseignant-chercheur. Mon objectif dans cette vidéo, c'est d'aider à améliorer de façon considérable ta mémoire d'apprentissage afin de tout déchirer en classe, en examen ou même dans la vie active. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, comme je te l'ai dit au début, il faudra rester jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode d'apprentissage qui te permettra de tout déchirer. Eh bien, c'est parti. Eh bien, pour commencer, sache que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Je commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à la mémoire. Certains sont capables de réterrer tous les détails d'une image en moins de 30 secondes et de la reproduire exactement comme celle. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire photographique, c'est inné et c'est rare. Si tu as une mémoire photographique, cette vidéo ne te concerne pas. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que la mémoire est comme un muscle qui se travaille. Ce qui veut dire autrement que tout le monde a la capacité d'être un génie. Et à ce propos, il y a une étude intéressante d'un certain Martin Grisse, un neuroscientifique néerlandais, qui a montré que les élèves les plus ordinaires peuvent avoir une capacité d'apprentissage et de mémorisation et galant celui des élèves géniques. Mais pour ça, il faut connaître les bonnes méthodes d'apprentissage et de les mettre en pratique. Et justement, aujourd'hui, je vais te parler des 5 meilleures méthodes d'apprentissage et de révision qui peuvent permettre à n'importe quel étudiant ordinaire de pouvoir être extraordinaire. En tout cas, en étant parmi les 3 ou 5 premiers de sa classe, et surtout de réussir haut la main sur l'examen de fin d'année ou sur l'examen final, tout simplement. Alors, les 5 méthodes en question, les voici. Pour que l'information que tu vas lire ou le cours que tu vas apprendre puisse rester pendant longtemps, il faut que tu conditionnes ton cerveau, un peu comme si quand tu vas faire un sport, ton cerveau est comme un muscle. Échauffe-le, prépare-le pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour pouvoir donc retenir ton cours. Alors, concrètement, comment tu fais ça ? Il faut que tu répondes à 5 questions pour rappeler à ton cerveau l'utilité de retenir ce que tu vas réviser. Voilà les 5 questions. Quel intérêt as-tu à retenir ce cours ? À quoi cette leçon va te servir pour plus tard ? En quoi c'est important pour toi d'apprendre ce cours ? Comment tu vas l'appliquer à la réalité ? Quand est-ce que cette information sera utilisée pour plus tard ? Cela est vraiment magique parce que si ton cerveau sait pourquoi il doit donc retenir cette leçon, il aura la latitude de garder cette information que tu vas lire pendant longtemps. Maintenant que ton cerveau s'est échauffé, il faut que tu comprennes comment fonctionne ta mémoire. Imagine les chemins qui mènent à ton école. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas ? Et pourtant, tu continues toujours de prendre le même raccourci. Comment cela est possible ? Parce que tu as emprunté à de multiples reprises toutes les voies et qu'il y en a déduit que celle-là est un raccourci. Cela veut dire que la répétition est la base de l'apprentissage. Donc, pour créer un nouveau chemin vers une nouvelle connaissance que tu dois acquérir pour ton examen ou pour ton devoir en classe, tu vas devoir solidifier le passage vers ta mémoire en le parcourant plusieurs fois. Plus tu vas parcourir le chemin menant à la connaissance, plus ça sera facile pour toi de récupérer l'information qui te servira le jour de ton examen ou de ton devoir et même après. Comment cela se passe-t-il en pratique ? Au début, ce que je te suggère, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la lecture active. Au début, tu peux prendre ça comme un petit jeu. Mets un test pour ton cours pendant une dizaine de minutes, 10, 15 minutes, 20 minutes. Ensuite, prends une feuille blanche et reprends la question suivante. Qu'est-ce que j'ai retenu durant ma lecture ou durant mon apprentissage de mon cours ? C'est à partir de là que tu crées ton chemin dans ton cerveau. Au début, ça ne sera pas facile, c'est évident. Mais si tu y parviens, tu auras commencé à implémenter la meilleure technique de révision possible. Car c'est en s'auto-testant qu'on se met dans les meilleures dispositions des années et de devoir. Ainsi, tu peux savoir ce que tu as vraiment retenu et ce que tu n'as pas réussi à totalement comprendre. Une fois que tu t'es auto-testé, retourne à ta leçon et comprends-la avec ce que tu viens d'écrire. Fais ça fréquemment pour toutes les formes d'apprentissage et tu verras par toi-même les changements qui vont se produire dans ta manière d'apprendre, de mémoriser et de comprendre profondément les concepts, les notions et les phénomènes. Maintenant que tu as écrit le chemin d'apprentissage dans ton cerveau, tu dois encore plus le solidifier pour t'assurer que cela va rester ancré dans ton cerveau, dans ta mémoire, jusqu'au jour de l'examen et même après. Et donc, c'est là qu'on arrive à la troisième méthode et étape de mémoire d'apprentissage. C'est possible qu'il y ait des concepts ou des définitions difficiles lors de ta lecture active. Pour cela, tu as besoin de rendre les informations à retenir mémorables. Donc, si certaines notions ou concepts sont difficiles à retenir, fais appel à ton imagination pour les retenir. Comment ? En associant ces notions ou concepts à des images bizarres. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour ton cerveau de retenir des images et des symboles beaucoup plus que certains mots. Le cerveau est aussi associatif. Cela veut dire qu'aucune information puisse rester dans ta tête. On a parfois besoin d'accrocher cette information à une image qu'on connaît bien déjà. Une fois que tu as fait cela, construis-toi une sorte d'histoire plus ou moins drôle autour de cette image en faisant appel à des choses émotionnelles. Concrètement, supposons que tu as du mal à retenir le théorème de Pythagore, qui suppose que le carré du côté le plus long soit égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, tu peux associer ce théorème à une télévision à écran plasma, dans laquelle il existe au moins deux triangles rectangles. Puis, supposer que pour avoir l'écran complet de la télévision, il faut nécessairement coller les deux côtés les plus longs des deux triangles. Alors, ça peut paraître bidon comme exemple, mais pour retenir les notions et les concepts abstraits, il est plus intéressant de les associer à une image et d'y rattacher une histoire. Maintenant que tu as mis en place une méthode de lecture active et que tu sais associer les concepts difficiles à des images et d'y rattacher des histoires, il te faut maintenant adopter une habitude de régularité. Et c'est la quatrième méthode et étape. Comme il est presque impossible de retenir beaucoup d'informations en très peu de temps, alors pour apprendre tes cours, il va falloir les réviser petit à petit, mais de façon régulière. Cela te permet de suivre le fil conducteur entre les différentes leçons et d'établir les différents liens qui existent entre les différents chapitres. Par exemple, comment le chapitre 1 permet de mieux comprendre le chapitre 2, ainsi de suite. Comme on l'a vu dans la précédente étape, le cerveau aime bien les associations et les suites logiques. La dernière technique est celle qui va te permettre de retenir durablement tes leçons. Elle s'appelle la révision espacée. D'après la courbe des bingers, plus le temps passe, plus notre cerveau a tendance à oublier l'information qu'il a retenue. Certaines études disent même que 40% de l'information retenue est oubliée après seulement 20 minutes. Donc, pour empêcher cet oubli important, il faut faire des piqures de rappel à intervalles réguliers. Par exemple, si j'ai appris le cours sur le terrain de Pythagore hier, au bout d'une semaine, deux semaines ou trois semaines, je dois revenir et faire une petite révision. Et je dois répéter la même chose dans deux mois, dans trois mois ou dans quatre mois. De cette façon, je réussis à cristalliser cette connaissance, cette information, de façon durable dans mon cerveau. En conclusion, voilà les cinq meilleures méthodes de mémoire d'apprentissage. Si tu les mets en pratique, il est évident que tu feras partie des trois meilleurs de ta classe et de réussir rouler la main ton examen. Et parlant de ça, bonne chance aux élèves qui passent le BEPC, mais ceux aussi qui vont donc passer le bac très prochainement. En bonus, ce que j'aimerais te dire, c'est que moi, ce que je faisais également, en plus de cette méthode, c'est que comme je connais le cours que nous allons voir à la séance prochaine, eh bien, je révise, je lis le cours, même sans le comprendre, avant d'aller en classe. Je l'ai fait lorsque j'étais élève, je l'ai aussi fait quand j'étais étudiant. Et cela a bien marché pour moi. Donc, je te suggère ça en bonus, mais ça aussi en pratique, ça peut aussi t'aider à booster ton cerveau, à booster ta capacité d'apprentissage. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir, Dr Moka.